... Nous sommes le samedi 20 janvier. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour suivre cette édition de 22h au sommaire de l'actualité. La Commission nationale des droits de l'homme, en collaboration avec le ministère de la Justice avec l'appui du PNUD, a organisé une table le jeudi à l'hôtel Kempensky. Également dans l'actualité, tournée du ministre de l'éducation nationale de la formation professionnelle Atajora. Et dans l'actualité internationale au Brésil, jugée en appel pour corruption, Lula da Silva joue sa survie politique. Voilà pour le sommaire. Merci de nous rejoindre sur Télé-Gibouti. La Commission nationale des droits de l'homme, en collaboration avec le ministère de la Justice, avec l'appui du programme des Nations unies pour le développement, a organisé une table ronde le jeudi à l'hôtel Kempensky. L'objectif de la réunion était d'apporter un renforcement technique et financier à la Commission nationale des droits de l'homme, la mobilisation des experts afin d'apporter leur savoir-faire dans le domaine et de travailler collectivement pour soutenir les efforts du gouvernement, notamment la Commission nationale, ont été les différents apports faits par le programme des Nations unies pour le développement, le PNUD. Outre le ministre de la Justice, la réunion a vu la participation du secrétaire général du ministère de la Justice, Maki, le secrétaire général de la Commission nationale des droits de l'homme, Jibril Darar, les différents représentants des ONG, les corps diplomatiques et des experts. La représentante du programme des Nations unies pour le développement à Djibouti a dans son allocution dit qu'il y avait une forte volonté politique, notamment du chef de l'État, par différentes réformes, mais aussi que la République de Djibouti était le premier pays arabe dans les pays arabes. Je vous propose de le suivre. Avancer dans ce sujet, il faut une volonté politique. Et la volonté politique a été démontrée. A été démontrée par son Excellence, Monsieur le Président, qui a poussé, qui a lidéré tout un tas d'initiatives, qui inclut la signature de tout un tas d'instruments des droits de l'homme. Djibouti est le pays qui a signé plus de conventions du droit de l'homme dans tous les pays arabes. Elle est seule qui a signé la convention sur les droits des femmes, sans aucune réservation, a accepté la plupart de toutes les recommandations de ce qu'on appelle la Universal Periodic Review. Et il y en aura une autre au mois de mai de cette année. Et en plus, on a vraiment un système de leadership, soit à niveau de la Commission, les sept commissaires et les présidents de la Commission, et à niveau du ministère de la Justice, Son Excellence, les ministres, les secrétaires généraux qui sont ici, et tous les staffs. Vraiment, c'est une combinaison presque magique qui donne tout l'espoir pour avancer encore plus dans ce domaine. A l'issue des travaux, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Saliban Omar Ouddin, s'est exprimé sur les ténants et aboutissants de cette rencontre. Je vous propose d'effondre. La Commission nationale des droits de l'homme a été créée en avril 2008. Elle a été créée par un décret du président de la République. Cette première forme qu'elle a prise ne répondait pas aux principes de Paris. Grâce à la volonté du gouvernement, et surtout de Son Excellence le Président de la République, une loi, la loi numéro 59, a été initiée en 2014 et adoptée par l'Assemblée nationale en juillet 2014. Cette nouvelle forme avait pour objectif premier de rendre la Commission conforme aux principes de Paris en lui accordant une autonomie, une indépendance dans son fonctionnement et une autonomie financière large. C'est la formule avec laquelle la Commission fonctionne aujourd'hui. Et à la suite de cette loi, et après un appel à candidature, sept nouveaux commissaires, qui viennent de différents horizons, ont été donc nommés commissaires, membres de cette commission. Aujourd'hui, la Commission nationale des droits de l'homme comprend un membre qui vient d'une ONG très active dans le domaine des droits de l'homme. Il y a aussi un membre qui vient du milieu académique, professeur d'université. Il y a un représentant, une représentante même, du milieu religieux. Il y a une avocate du barreau. C'est pour vous dire la diversité des membres qui composent la Commission aujourd'hui. Et pour sa part, le ministre de la Justice et Garde du Sceau, Moumine Ahmed Cher, a précisé que la Commission nationale a bénéficié d'une stratégie et d'un plan d'action qui énumère toutes les actions qui doivent être réalisées. Voici ses propos. La justice et les droits de l'homme sont deux éléments étroitement liés. D'ailleurs, c'est pour cela qu'ils dépendent d'un même ministère. On ne peut pas parler des droits de l'homme si le système judiciaire ne marche pas correctement ou si l'accès à la justice n'est pas assuré. L'accès à la justice, il y a plusieurs manières de l'assurer. Il y a l'assistance judiciaire, il y a le rapprochement de la justice néjusticiable. Donc, la justice et les droits de l'homme sont étroitement liés. Et comme nous le savons, nous les praticiens de la justice, ce n'est pas qu'elle est démunie, mais les moyens dont elle dispose ne sont pas à la hauteur de ses ambitions. Vous savez, quand on est un pays en développement, il y a beaucoup de choses qu'on veut faire, mais des fois, les moyens manquent. Et on a sollicité cette réunion, cette table ronde, pour qu'une assistance au niveau des bailleurs de fonds, qu'une assistance puisse nous permettre de combler les déficits que nous connaissons par rapport à nos ambitions. et cette volonté est motivée par ce que nous voulons, nous voulons une justice forte. Comme vous le savez tous, il n'y a qu'une justice forte qui peut assurer le respect des droits de l'homme ou le respect des individus. Parce que la paix sociale, on ne peut pas parler de paix sociale s'il n'y a pas une bonne justice. et nous avons beaucoup de défis au niveau du ministère de la Justice et nous avons sollicité votre contribution, vos aides à différents niveaux parce que la volonté du gouvernement est là. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour la justice, mais ce que nous voulons, c'est un peu plus et on veut le combler à travers à travers nos amis et partenaires du développement. Direction le nord du pays où le MENFOP, Moustapha Mohamed Mahmoud et son collègue Hamadou Mohamed Aramis ainsi que les autorités locales et les élus de la région se sont rendus successivement dans les écoles du Daï, de Gerenlé, de Galina et le lycée technique de la Ville Blanche. L'occasion pour lui d'insister auprès de ces derniers sur la conscience professionnelle et les obligations de résultats qui leur incombent. Sur le plateau du Daï, le ministre a vérifié l'état d'avancement des travaux du chantier d'extension de l'école fondamentale et donné quelques instructions pour accélérer la cadence. Contines et réfectoires de l'école ont également été inspectés pour s'assurer de la bonne qualité des prestations fournies puis ce sont les communautés locales qui se sont longuement entretenues avec le ministre sur les situations d'urgence ou les difficultés conjonctorielles ou structurelles. Le ministre a également profité de l'occasion pour insister sur les responsabilités partagées entre responsables éducatifs d'un côté et communautés devant les exigences d'une école de qualité qui relève de la responsabilité et de tous. Et en marche de sa tournée dans la région de Tajora le ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle Moustapha Mahmoud a lancé la deuxième édition des grands concours scolaires dans le collège d'enseignement moyen de la ville blanche. A noter que les élèves de cinquième année de toutes les écoles de la région ont concouru aux épreuves de dictée et de maths tandis que l'écologien a composé en plus les épreuves d'anglais de sciences de la vie et de la terre et de sciences physiques. Suite à quoi la délégation ministérielle s'est rendue dans le lycée technique de la région de Tajora pour observer des séances de formation en conduite d'engin lourd puis ils se sont rendus dans les ateliers techniques où les élèves suivaient des modules de formation à l'utilisation le montage ou démontage mais aussi l'entretien et la réparation des moteurs de hors-bord des véhicules ou d'engin de chantier. Dans l'après-midi que le MENFOB et son collègue délégués à la décentralisation ainsi que les autorités locales dont le préfet ont relancé le comité régional de l'éducation lors d'une réunion avec les notables de la ville de Tajora. Éducation toujours avec le lancement officiel de la deuxième édition nationale des grands concours scolaires session 2017-2018 qui a été organisée simultanément dans les écoles de la zone portuaire sud les écoles d'annexe Al-Huria ainsi que les collèges d'enseignement moyen d'Amboulie et Fukuzawa. A noter que ces grands concours sont organisés pour les différents niveaux d'enseignement et mettent en compétition les élèves dans des disciplines comme la dictée les mathématiques et les sciences. La particularité de ces concours réside dans leurs aspects collectifs. Ainsi, les élèves concourants sont organisés en équipe et doivent coopérer pour être en mesure de fournir une seule réponse devant chaque situation de problème. pour l'enseignement moyen. aujourd'hui, dans la capitale comme dans les régions à la même heure tout le monde tous les élèves tous les écoliers passent les mêmes sujets et actuellement notre ministre Excellence Moustapha Mohamed Mahmoud se trouve à Touloura pour visiter les écoles et les collèges qui passent le même concours. Sur ce propos je clore en disant que tout s'est bien déroulé dans la transparence l'équipe de la supervision et moi avons passé partout nous n'avons constaté aucun problème et que le meilleur gagne. Et dans l'actualité de ces 22h c'est aussi cette mission en marche de la vaste campagne de sensibilisation et de vulgarisation sur les droits des personnes infectées et affectées du VIH SIDA une délégation des parlementaires s'est rendue dans la région de l'Unité. C'est Naoulet pour nous expliquer le but de la visite. Effectivement une délégation parlementaire conduite par l'honorable d'hôpité Ahmed Tedabar d'hôpité à l'Assemblée nationale a effectué dans la journée du mercredi une visite de travail dans la région dédique notamment au conseil régional dédique qui est la région principale du corridor gibouto-éthopien et ses envies d'informer et de vulgariser des instruments juridiques mis en place par l'institution parlementaire. On prie également par cette séance le représentant du réseau national des personnes vivantes avec le VIH SIDA. Arrivée sur le lien la délégation parlementaire a été accueillie par le vice-président du conseil régional monsieur Ebo Mohamed et d'acteurs dynamiques de la société civile entre autres des femmes jeunes, sages et religieux. Au cours d'un débat et échange fructueux riche en enseignement l'ensemble de participants ont été mis les souhaits de pérenniser ces genres d'actions des sensibilisations et par la suite apporter leur soutien en faveur des personnes vulnérables atteintes par cette pandémie. Merci Hossein Aoulet pour ces explications. Direction Alisabier cette fois où la direction de l'hôpital régional d'Ali Sabier Dr. Ahmad Absillier a réalisé une caravane médicale multidisciplinaire au profit de la population de la localité de Guestir de la région Asadoug. La caravane médicale a dispensé des soins au profit de la population de cette localité et ses environnantes. Les équipes de spécialistes ont effectué des consultations et dispensé des soins à des patients qui se sont déplacés en masse et qui ont profité du mini caravane des spécialités à savoir la consultation gynécologique, l'ORL viscérale, ophtalmique, pneumologique, stomato et pédiatrique. Ainsi, durant la caravane des femmes ont eu les moustiquaires imprégnés et beaucoup des enfants ont été vaccinés. Des consultations des nutricions ont été réalisées également. Le ministère de la Santé avec ses actions de délocalisation à travers cette stratégie compte rapprocher les soins de la population des régions en déplacement les médecins et paramédicaux. Le directeur de l'hôpital Ahmed Absiye M. Mohamed Aynan Souguet s'est réjoui du déroulement de la caravane dans la localité de Guestière. En Nouvelles du Monde cette fois, toujours avec Hussein Aouled avec nous sur ce plateau, début d'une opération militaire terrestre contre des enclaves afri-nansérie et cette opération est menée par la Turquie. le président de la République de Turquie est récepté et Pierre Erdogan a fait savoir que l'opération d'Afrique n'a débuté et qu'elle se poursuivrait à Mombach. Effectivement, il y a allié le chef d'État de Turquie Erdogan s'est exprimé lors du 6ème congrès ordinaire de l'ACA partie de la justice et du développement à Katouya. M. Erdogan a soumis que les États-Unis tentaient de donner une légitimité à la branche syrienne de l'organisation terroriste PKK en Syrie en changeant régulièrement son nom. Erdogan a souligné aussi que les États-Unis et l'Union Européenne avaient inscrit le PKK donc sur la liste des organisations terroristes. L'organisation qu'ils soutiennent en Syrie n'est autre que le PKK a-t-il ajouté Erdogan. Bien que les États-Unis et l'Union Européenne sachent très bien que c'est le cas, ils tiennent des propos mensongères et erronés en vue donc de tromper la Turquie et les montées ont-ils a-t-il conclu son intervention lors du 6ème congrès ordinaire Et donc pour clôturer l'actualité internationale au Brésil le procès en appel de l'ancien président brésilien Lula de Silva condamné à 9 ans et demi de prison pour corruption passive se tiendra mercredi à Porto-Alegre. Effectivement donc Ali Abdelahi il a venu donc politique de l'icône de la gauche brésilienne et suspendu donc à la décision des 3 juges de la cour d'appel de Porto-Alegre depuis sa condamnation en juillet dernier à 9 ans et demi de prison pour avoir réussi un triplex en échange de son intercession dans l'attribution du marché public de Petrobras lors de sa présidence de 2003 à 2010 Lula n'a cessé de clamer son innocence en annonçant sa décision de faire appel à la décision il en profite donc pour annoncer qu'il sera candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2018 il s'est dit victime d'un pacte diabolique qui est destiné à l'empêcher donc de se représenter à la prochaine présidentielle à l'avril Merci Hossien pour tous ces éclairages merci à vous donc de nous avoir suivi et très bon suivi des programmes sur Télé Jibouti Sous-titrage Société Radio-Canada